Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Bound, le tout premier film réalisé par les frères Wachowski, avec dans les rôles titres Joe Pantagliano, Jennifer Tilly et Gina Gershon, donc les deux dernières que je viens de vous citer, je ne les connaissais pas, je connaissais Joe Pantagliano, qu'on ne reconnaît jamais dans aucun des films dans lesquels il joue, que ce soit dans Memento, Matrix ou dans là, je n'arrive jamais à voir à quoi il ressemble réellement, parce qu'il n'y a jamais le même visage selon les longs métrages. Et donc c'est l'avant dernier film qu'il me reste à voir des frères Wachowski, il y a le tout dernier que je n'ai pas vu, Jupiter Ascending, et sinon j'ai tout vu, pour faire vite faire un petit retour sur leur carrière, je n'aime pas tant que ça Matrix, le premier Matrix j'aime bien, le troisième je me souviens que je ne l'ai pas du tout apprécié, parce qu'il y a ces combats, tout ça, je n'ai pas du tout apprécié, c'est que du combat, que de l'action. Et le deuxième, je n'en ai pas réellement de souvenirs, même le premier, j'ai un vague souvenir d'avoir plutôt bien aimé, mais après je me souviens que je n'ai pas tant apprécié que ce soit le 2 et le 3, je n'ai pas du tout aimé. Pour le reste de la filmographie, qu'est-ce qu'il me reste ? Je n'ai pas vu Animatrix par contre, mais je crois que ce n'est pas eux qui l'ont réalisé. J'ai vu Speed, qui est vraiment leur meilleur, j'adore ce film graphiquement, c'est super beau, enfin j'adore ce film-là. Ensuite il y a Cloud Atlas, que je n'avais pas tant aimé que ça, notamment pour la longueur, je m'étais un peu ennuyé à force, mais j'aimerais bien le revoir, parce que j'en ai quand même d'assez bons souvenirs. Et je crois que c'est tout, ils ont réalisé quoi d'autre ? Ils ont fait les 3 Matrix, ils ont fait Bands, Speed Racer, Cloud Atlas et Jupiter, c'est tout. Donc celui-là c'était le tout premier. Et donc pour revenir vite fait sur le scénario, c'est Violette qui est la femme, donc Violette qui est jouée, je ne me souviens pas des noms des deux filles qui jouent dedans. Donc bref, donc Violette c'est la femme de César, un blanchisseur d'argent pour des dealers de drogue, qui est jouée par Joe Pantagliano, et elle tombe amoureuse en rencontrant dans l'ascenseur de Corksy, qui est chargée de peindre, je ne sais plus trop ce qu'elle doit faire, d'aménager l'appartement voisin de celui où elle vit, Violette. Et donc elle tombe amoureuse de cette femme, elles apprennent à se connaître, il se trouve que Corksy est une ancienne voleuse, très douée, qui a fait 5 ans de prison et qui en sort, donc elle n'a pas vraiment l'envie de retourner dans ça. Et il se trouve que César est chargé de blanchir 2 milliards, peut-être 2 millions seulement, 2 millions, 2 millions de dollars pour le compte d'un dealer et de son fils, Gino, Gino et Johnny, donc Gino c'est le père, Johnny c'est le fils, et donc Violette n'est plus réellement très amoureuse de son mari, et elle commence à créer un espèce de plan avec Corksy pour récupérer cet argent, et voilà. Donc un film de vol, un film de braquage, un film d'espionnage, un film de mafia, c'est pas les genres que j'affectionne le plus, il n'y a qu'à voir les films les plus célèbres, que ce soit Les Affranchis, ou encore Scorsese en général, c'est souvent autour de la mafia, j'aime pas, Ridley Scott qui a fait 2-3 trucs, il a fait American Gangster, j'ai pas du tout aimé, Tarantino quand il fait des trucs un peu comme ça, à la Jackie Brown par exemple, je recadre, à la Jackie Brown, j'aime pas du tout, Tarantino je suis assez partagé à ce niveau-là, à son niveau, c'est pour ça qu'il faudra que je vous fasse une vidéo sur les 8 salopards, parce que je pense que celui-là ça sera un bon film, mais je suis partagé au niveau de ses filmographies, bref, donc tout ça pour vous dire que les films de gangsters, je n'aime pas tant que ça, il doit y avoir quelques contre-exemples, je pense notamment aux parrains, il doit y en avoir d'autres, non en fait j'en vois pas tant que ça d'autres, j'aime beaucoup le parrain, je n'en vois pas d'autres en fait, mais celui-là est plutôt bon, alors il n'est pas exemple de défaut, c'est un premier film, donc comme la plupart des premiers films de chaque réalisateur, il y a souvent des défauts, mais en général le film est bon, il est agréable à regarder, alors on est loin de ce que les frères Wachowski font d'habitude, notamment avec de la SF, mais au niveau de la mise en scène, on retrouve des trucs assez semblables, au niveau des mouvements de caméra, même si à chaque fois c'est dans un univers différent, Speed Racer il y a des mouvements de caméra très rapides, là c'est pareil, on a les mêmes mouvements un peu plus lents, mais au niveau de la mise en scène, on retrouve quelque chose d'assez cohérent dans leur filmographie, alors le film est bon, parce que déjà j'aime beaucoup le genre de film qui se base sur des quiproquos, ou des plans où tout est des coups bas, des retournements de situation, on découvre des informations, et il y a un enchaînement d'événements, où ça se passe limite dans un huis clos, puisque ça se passe que dans cet appartement quasiment, et donc les personnages vont et viennent, ils découvrent des choses, ils se rencontrent des coups bas des autres, que chacun travaille les autres, et voilà. J'aime beaucoup ce genre de film, qu'est-ce que je pourrais citer comme film que j'aime bien comme ça ? J'en avais trouvé un tout à l'heure, mais ça n'a pas trop de rapport avec le film, je pense au film de Joe, avec Louis de Funès, qui n'a aucun rapport avec ce film-là, mais c'est ça, là c'est purement comique, alors que le film des frères Wachowski, c'est pas du tout comique, mais le film Joe, je ne sais pas qui l'a réalisé, ça date des années 70, il me semble, c'est un film très drôle, qui base sur des quiproquos, sur les incompréhensions des personnages, donc là c'est pas réellement pareil, puisque là on est plus dans du sérieux, dans du gangster, mais voilà. Donc déjà, pour poser les bases, j'aime plutôt bien ce genre de scénario, d'histoire, au niveau de la mise en scène, il n'y a rien à redire, c'est vraiment là où on voit, autant je peux vous dire, que je n'aime pas trop les films des frères Wachowski, je ne suis vraiment pas fan d'eux personnellement, alors j'aime bien Speed, mais en fait pour l'instant c'est tout, même Bound ou Cloud Atlas, qui est des films que j'ai plutôt appréciés, ce n'est pas des kiffs pour moi, qui fait que je serai tout le temps à fond, à aller regarder leurs prochains films, qui vont sortir, non. D'ailleurs je n'ai pas vu Jupiter Ascending, et d'après les critiques, ça n'a pas l'air d'être leur meilleur, même ça a l'air d'être leur moins bon, si ce n'est Matrix 3, donc on va voir. Bref, je disais quoi, la mise en scène, ils sont vraiment très forts, vraiment ils savent, ils savent ce qu'ils font, ils manient leur art. Alors là, ce n'est pas vraiment une œuvre très profonde, mais ils arrivent à jouer sur, sur la découverte des informations, ils savent montrer ce qu'il faut au bon moment, pour nous faire découvrir des choses, en même temps que les personnages, ils savent mettre une tension, que ce soit dans les moments d'action, alors ils sont très rares, ces moments d'action, et si on peut encore appeler ça des moments d'action, en fait je dirais qu'il n'y a qu'une seule scène seulement, qui est comme ça, il y a la fuite de Violette, devant son mari, bref, ça va être une espèce de course-poursuite, dans une petite, ce n'est pas quelque chose de grand, comme on pourrait le voir dans certains autres films, ça reste minimaliste, comme si vous avez du bruit, j'ai changé de décor, je ne sais pas si vous avez vu, maintenant je suis plus vers la route, donc il doit y avoir des bruits de voiture, de temps en temps, je m'en excuse, donc c'est une scène très minimaliste, mais il gère bien, c'est-à-dire que, moi je ne vais pas spoiler, on suit le personnage, il descend d'un escalier, il remonte dans un ascenseur, c'est super bien filmé, et oui, ils sont vraiment très bons, dans ce qui est de la réalisation, alors après la mise en scène, les décors sont bien, mais j'ai trouvé un petit reproche à faire là-dessus, notamment au début, à la fin ça va, c'est plutôt correct, au début ils ont voulu faire quelque chose de très visuel, notamment dans les scènes, où on voit les relations entre Corky et Violette, c'est très sombre, c'est trop noir je trouve, alors ça ne veut pas que ce soit trop sombre, par rapport à ce qu'on veut montrer, je parle du côté symbolique, du sombre, non, là je parle plutôt du, au niveau de la visibilité, du plan, du cadre, parfois c'est très dur d'arriver à dessiner, ce qu'on voit réellement, on ne sait plus trop ce qui se passe, et enfin, j'avais le film en assez bonne qualité, donc c'est pas comme si j'avais un vieux DVD rip, mais au début du film, c'est vrai qu'il y a des moments, où on n'arrive pas trop à lire ce qui nous est affiché à l'image, bon bref, petit aparté, rien de très problématique, si je devais finir vite fait sur les quelques points négatifs, j'en ai encore deux on va dire, je vais commencer par le moins gênant je dirais, mais qui m'a un peu gêné moi personnellement, qui vous ne vous gênera peut-être pas, c'est le personnage de Corky, je ne l'ai trouvé pas très intéressante, même parfois un peu agaçante je dirais, alors ça devait être vers cette époque à peu près, qu'on voyait ce genre de personnage, notamment avec Robert Rodriguez, mais à la différence c'est que Robert, je vais dire mon idée d'abord, après je donnerai les exemples, les contre-exemples, je trouve que le personnage de Corky est, c'est un personnage qui se veut badass, notamment avec cette phrase de fin, je ne pourrais plus vous la citer, mais voilà, vous savez ce genre de phrases, qui sont censées en jeter, et appuyer le personnage, c'est un garçon manqué, d'ailleurs elle est lesbienne, c'est un garçon manqué, qui est badass, avec des armes, qui vous jettent des phrases hyper cool, qui voilà, ce n'est pas une fillette, ce n'est pas le personnage typique de la fille, et on essaie de montrer justement, des héroïnes dans le cinéma, mais ça a tendance à me saouler, alors ça dépend des films, il y a des films où c'est fait avec, je dirais, des pincettes, c'est à dire que le personnage n'est pas montré, hyper badass, là je l'ai trouvé trop, trop, je pense à Mad Max Fury Road, bon encore Mad Max Fury Road, c'est la limite, non Mad Max Fury Road, c'est pas mal, je me contredis moi, en 30 secondes, Mad Max Fury Road, le personnage de Charlize Theron, c'est une femme forte, et voilà, qui ne se laisse pas écraser, par les hommes, mais ça reste, une femme, ça reste pas, quel contre exemple, je pourrais vous donner, si vous n'avez pas vu Bond, vous aurez au moins vu Avatar, le personnage de Michel Rodriguez, c'est Michel Rodriguez qui joue dans Avatar, Michel Rodriguez qui est toujours dans ce rôle de la femme, et c'est vraiment très agaçant, ça a tendance à m'énerver, que ce soit chez les femmes, ou chez les hommes, il y a des personnages comme ça, qui sont classe, mais qui sont écrits de façon classe, qui n'en rajoutent pas des tonnes, je pense au, comment il s'appelle le personnage de Die Art, Bruce Willis dans Die Art, c'est un personnage qui enjette, qui a de la classe, mais il n'est pas à trop en faire, à tout le temps balancer des répliques, et tout, donc il ne faut pas exagérer, Bond, ce n'est pas non plus exagéré, son personnage, mais je la trouve assez agaçante, et donc comme je disais, il y a des personnages qui, je faisais le contre-exemple avec Robert Rodriguez, Robert Rodriguez justement, lui, il se fout de ce cliché en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Robert Rodriguez, c'est totalement ça, on a des personnages totalement exagérés, qui n'arrêtent pas de balancer des phrases badass, avec des armes de partout, et tout, bref, Michelle Rodriguez, elle va bien dans ce genre de rôle, dans Avatar qui est le plus sérieux, ça ne va pas trop, ça fait lourd et exagéré, et agaçant pour le spectateur, bref, un autre point négatif que j'ai pu retrouver dans le film, qui fait que je ne lui mettrai pas une note si haute que ça, je lui ai mis un 13 sur 20, film bon, qu'on apprécie regarder, mais il y a un manque de rythme, non, pas un manque de rythme, mais il y a une, il y a certaines scènes où il y a un manque de rythme, mais le rythme il est mal géré, c'est-à-dire que d'un coup on va passer à quelque chose de super, on est à fond dans l'histoire, il y a des scènes comme ça, où juste, donc que ce soit le plan, le braquage des filles, ensuite, la découverte de César, qui se rend compte qu'on lui a volé son fric, le moment où il commence à accuser, je ne vais pas spoiler, il y a une personne, les flics qui débarquent, donc là, il y a vraiment un rythme, c'est intéressant, on est à fond dans l'histoire, on a envie de voir comment ils vont, comment chaque personnage comprend cette situation, comment chaque personnage va s'en sortir, là, c'est cool. par contre, en parallèle de ça, il y a des scènes qui sont d'un coup, ça va passer de, un rythme très soutenu, sans être de l'action, à un rythme très lent, pas intéressant, franchement, pas intéressant, que ce soit la romance entre Corksy et Violette, par contre, on y croit, je trouve, à cette romance, alors, c'est, voilà, c'est pas un film d'amour ou quoi, mais ça fait vrai, ça fait, ça fait pas, comme j'en avais parlé dans quel film, il y a un film où j'avais parlé de, de l'histoire d'amour qui faisait totalement faux, il me semble, j'arrive plus à m'en souvenir, Crimson Peak, voilà, là, on est devant une romance banale, pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment au centre de l'histoire, je vais dire, mais ça va, on y croit, surtout que c'est un truc lesbien, donc, donc, voilà, bref, il y a un manque de rythme, clairement, entre, il y a certaines scènes, justement, où on voit ces deux femmes ensemble, ensuite, il y a les dialogues, entre les, entre les mafieux, c'est trop lent, c'est, ça donne du mou et de l'ennui au film, et on a tendance à s'ennuyer à certains moments, moi, au début du film, je vous avoue que je pensais que j'allais arrêter, ça faisait 20 minutes que je regardais, je me suis dit, si quand le film aura duré une heure, je ne serais pas pris mon pied devant ce film, j'arrête, il s'est trouvé qu'à 45 minutes, le film est devenu intéressant, 45 minutes, c'est quand même long à lancer un film, moi, moi, je n'ai pas pris mon pied avant 45 minutes, 45 minutes, c'est le début du braquage, il me semble, ouais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, ensuite, il y a à nouveau un moment de pause, où on commence à lâcher un peu le film, on n'est plus trop dedans, et à la fin, ça reprend, et puis voilà, et le final n'est pas top non plus, on voit juste les personnages partir, rien de bien sympathique, voilà pour les points négatifs, qu'est-ce que je voulais rajouter au niveau des points positifs, c'est un bon film, mais ces points négatifs viennent entachés, et on ne peut pas non plus vouloir au frère Wachowski, c'est un premier film, ils avaient déjà scénarisé Assassin, avec Stallone et Vandera, ce que je n'ai pas vu non plus, donc c'était des débutants, ils commençaient dans le cinéma, mais pour une première oeuvre, ça reste quelque chose d'assez sympathique, et franchement, c'est à découvrir, au moins pour, si vous êtes fan des frères Wachowski, et puis bon, après c'est vrai que ça ne sera pas un, un immanquable, vous pouvez très bien vous passer d'avoir vu ce film, mais je trouve que ce film est pas mal, j'aime bien l'histoire, j'aime bien ce genre d'histoire, et si vous aussi, vous aimez bien ce genre de film, avec des quiproquos, ou même de mafieux, après c'est pas réellement un film de mafieux, mais il y a des mafieux dedans, je vous invite à aller voir ce film, même si c'est pas un immanquable, ou quelque chose, un classique, voilà. Je vous invite donc, à mettre dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu, si ma critique vous a donné envie d'aller le voir, essayez de rebondir sur les différents arguments, que j'ai pu donner, pour me dire si vous êtes pour ou contre, ce que j'ai pu avancer, et puis on se retrouvera très bientôt, pour un nouveau vlog, et puis en attendant, je vous invite à vous abonner, et surtout à partager les vidéos, même si je sais que personne ne le fait, partagez les vidéos autour de vous, notamment pour ceux qui aiment bien le cinéma, et puis voilà.